l'outil rognage l'outil de rognage ou bien de recadrage ou à l'outil l'endenaire à gauche donc en cliquant dessus ou bien en cliquant sur la touche C pour l'outil crop on peut aller ici sur l'image et sélectionner la zone libérine qu'on veut couper de l'image d'une l'outil rognage il a été transformé avec la version HD de Photoshop la version climatale l'outil rognage qu'on peut utiliser le mode classique ça c'était la version ancienne l'outil rognage qu'on fait la version climatale j'avais la possibilité nani de voir déplacer donc j'avais la possibilité nani mchil le coin où je fais le détourage il a canal dit j'imaj falak la version je dis là t'as le rognage j'ai pas cette possibilité mais j'ai d'autres possibilités donc voyons voir ça c'est la version nouvelle l'outil rognage quand je clique dessus comme j'ai l'outil rognage quand je vais vers le coin maintenant c'est pas l'outil rognage qui tourne mais que l'outil rognage il a l'outil rognage qui tourne et ça me donne dans cette version Photoshop ils ont ajouté aussi un autre outil rognage des inclinés quand je clique à l'outil des inclinés qui a tenu avec le signe qui est en fait pour une surface horizontale donc l'outil rognage horizontal il a l'image j'ai dit donc je peux aller vers les coins d'ailleurs je clique à l'aide pardon je vais cliquer l'outil c'est ici je vais cliquer je vais maintenir et je vais tracer une ligne cette ligne qui a tenu à gauche quelques lignes qui est en anglais d'inscrits ou à 23.4 24.3 donc c'est l'ongle qui est en anglais elle est inclinée et il me suffit maintenant un an 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 de validation pour annuler qu'un clic et n'est si je ne veux pas cliquer le bouton j'ai le bouton entrer le clavier pour valider la transformation si je veux faire cette opération d'une manière automatique quelqu'un qui est fiché qu'un d'automatisation qu'est-ce qu'on a renié et désincliné les fautes en cliquant dessus qu'elle rablée automatiquement photoshop qu'est-ce qu'elle est belle à la bordure dans l'image elle va redresser l'image et il va la couper en plus de ça il m'a créé une nouvelle copie l'image d'il d'origine casera ou la copie je peux l'enregistrer sous un différent nom cette méthode je peux l'appliquer à la head par exemple si j'ai un scanner et je mets sur le scanner plusieurs photos qu'elle cligne un mail fichier automatisé renier et désincliner les photos qu'elle coble automatiquement qu'elle checker l'image par image il les coupe et il me crée les photos tant que je peux enregistrer une par une le problème de la photo elle était à la verticale donc j'aimerais bien amener à de la photo n'a déjà comme ça donc je vais valider les choses pour changer l'aspect à l'image quand je suis automatiquement 9 images en voyant ici j'ai une rotation de l'image je peux faire une rotation 180 90 90 90 anti clock anti horaires ou bien je peux faire une rotation paramétrée je spécifie l'angle de rotation donc il à mettre une rotation vers le sens des aiguilles d'une montre qu'il est calcable et l'image de l'image que je peux enregistrer bon après parfois j'ai une image en trois temps donc j'aimerais bien couper cette image cet outil de reniage ne va pas donner cette possibilité donc j'ai la possibilité d'utiliser l'outil correction de perspective par recadrage donc d'ailleurs je sélectionne la zone de dialogue libre et quel problème l'outil il a changé un peu tant qu'un fil les coins les coins je peux les dépasser donc je veux spécifier les coins de l'image une fois les coins de l'image sont spécifiés il suffit de valider ou bien de cliquer sur entrer et on a l'image redresse problème ici je vois qu'il y en a la tête il y a la vie elle est un peu long j'ai écrit l'image le sens est à la longueur donc je vais aller vers l'image je vais aller changer la taille de l'image la taille de l'image qu'elle qu'à la largeur ou la hauteur sont pixels qu'elle qu'elle est changé pixels ou bien pourcentages et changer un pourcentage mais qu'il y a le problème que si je change la largeur la hauteur aussi va changer donc si je décoche à conserver les proportions qu'elle 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 n'a la largeur ou la hauteur maintenant ils sont libres je peux changer la hauteur je peux rendre à la hauteur 80% de la hauteur original qu'elle 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 n'a la tête à la fille j'achète je suis normal qu'un clé si je veux un an que pas fait donc je veux faire contre les autres contrôles shift donc on va revenir vers le pourcentage je peux faire par exemple 85% pour voir donc on va accepter cette transformation maintenant je peux enregistrer l'image du aide problème avec l'outil de recadrage si je choisis une zone où je décide après une année barri une fois validé si je fais ctrl z qu'elle qu'elle n'a l'outil de sélection d'elle donc je peux utiliser au lieu de ça je peux utiliser pour le reniage l'outil de sélection normal allez je peux utiliser même un outil 트�ins quand je choisis la zone je peux ajouter cette zone j'ajoute à cette zone c'est que si on décide d'avoir une zone à ce que tu avais c'est le même point qu'il existe qu'une fois épedite on va me Christine on va l'image file on va le cadre on va prendre les bords, tu as la sélection, je sélectionne pas, donc je peux faire CTRL H pour cacher la sélection, je vois Bléna, si je veux revenir en arrière, CTRL H pour Nanino Lindra la sélection, si je veux ajouter aussi cette zone, cette partie red, la sélection d'Yeli, il suffit de la rajouter et de faire image recadrée, quelqu'un d'une à l'image, il a été recadré, le dernier exemple qu'on va voir ici, c'est que j'aimerais bien Nanino recadrer l'image, mais avant de la recadrer, j'aimerais bien la désincliner, donc en choisissant l'outil là, je peux aller vers désincliner, je vais choisir par exemple le point de l'horizon, je vais choisir l'outil, une fois désincliné, je vois Bléna, l'image d'Yeli, elle est déjà inscrite, il faut avoir le rectangle, il y a le maximum de la rectangle qui incline, un seul effet de l'image, donc sans essayer d'y aller, on a mis le calcul à la chasse de l'outil, donc il suffit de faire entrer, valider et maintenant j'ai désincliné l'image et j'ai l'horizon d'Yeli, où j'ai coupé l'image, le maximum, enfin la surface d'Yeli, il y a maximum, optimal, donc c'est tout ce qu'on va voir pour l'outil recadrage. ce qu'on va voir pour l'outil recadrage?